Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance de la semaine. Nous allons voir quels conseils nous donnent les cartes pour cette semaine du 23 au 29 juillet. Pour cela j'ai pris le jeu La Voix de la Conscience. Et oui, nous sommes déjà dans la dernière semaine du mois de juillet. Alors si vous êtes en vacances, et bien j'espère que vous en profitez bien. Et pour les autres, et bien courage et prenez tout de même du temps pour vous. Alors la première carte de la semaine s'appelle Dépendance, Autonomie, Altérité. Le but étant bien entendu d'aller de la dépendance vers l'altérité. Que cela peut-il vouloir dire ? Et bien qu'il est temps de refaire le point pour comprendre où vous en êtes actuellement dans le moment présent. Et vous allez voir à la fin que le tirage de cette semaine nous parle beaucoup du moment présent. Tout d'abord, ressentez si vous vous êtes plutôt dans la dépendance, ou plutôt dans l'autonomie, ou si vous vous reconnaissez dans la différence. Savoir où l'on en est dans ses actes, dans ses émotions, permet de comprendre ce qui est à travailler en soi dans le moment présent. Si vous ne savez pas encore trop où vous en êtes, voici un peu de définition. La dépendance est issue d'un besoin et peut entraîner de la dévalorisation de soi ou encore un attachement excessif, ne permettant bien sûr pas de se libérer par peur de perdre ce besoin inassouvi. La question est, ne pouvez-vous pas combler ce besoin autrement pour pouvoir vous en détacher ? Vous pourriez alors aller vers l'autonomie. Regardez au fond de vous et observez s'il ne reste pas des dépendances à travailler. L'autonomie, c'est accepter certaines dépendances. En les acceptant, on peut les transformer. On peut s'en détacher. Se détacher ne veut pas dire se séparer. Mais l'autonomie vous redonne un pouvoir sur vous-même. Elle vous permet d'accéder à de nouvelles possibilités tout en gardant les liens qui vous sont chers. Vous devez pouvoir être vous et faire ce que vous souhaitez faire. Ce qui nous conduit à l'altérité. Dans l'altérité, vous êtes autonome et vous reconnaissez les autres en tant qu'individus et non pas comme source de dépendance. Vous acceptez leurs qualités et leurs défauts car vous savez que vous aussi vous avez des qualités et des défauts. Vous pouvez aussi vous-même vous reconnaître comme différent et comprendre et faire admettre que vous avez des droits à être vous-même. C'est la diversité de chacun qui forme le peuple humain. Alors où vous situez-vous ? Dépendance, Autonomie, Altérité Cette carte nous indique que c'est le bon moment pour remettre des choses au clair, de fouiller en soi, pour comprendre dans quel état nous sommes sur des sujets différents. En effet, vous pourriez être dans la dépendance par rapport à une personne alors que vous pourriez être dans l'autonomie par rapport à votre travail. Donc cherchez bien et voyez où vous êtes dans différents domaines. Ensuite, donnez-vous la possibilité de faire évoluer cet état. Ce chemin de la dépendance vers l'altérité est une voie de transformation de la conscience et vous permettra de voir des choses sous des angles bien différents. En deuxième carte, j'ai tiré l'ordinaire. Je dirais que cette carte est très propice en cette période de vacances puisqu'elle nous propose de vivre le moment présent et d'apprécier chacun des instants. Elle nous ramène aussi dans la réalité. Surtout avec la carte précédente. Si vous cherchez en vous ou vous en êtes, c'est bien dans le moment présent et réel qu'il faut fouiller et non pas dans ce que vous aimeriez que cela soit. Parce que cette carte vient aussi nous rappeler que nous sommes toujours dans un état de manque. Il nous faut toujours autre chose que ce que nous avons. Ainsi, cette carte de l'ordinaire pourrait venir nous faire comprendre que nous sommes dans la dépendance. Nos attentes et nos manques nous font oublier ce que l'on a déjà. Et de ce fait, nous ne profitons de rien simplement parce que nous attendons toujours quelque chose. Aussi, l'ensemble de ces deux cartes vient nous dire que nous sommes trop dépendants de nos attentes, de nos désirs, de nos souhaits et qu'en attendant, si nous nous en libérons pas, et bien nous ne pouvons pas être autonome et nous ne pouvons vivre pleinement. Cette carte a aussi une signification que j'aime beaucoup. être bien dans l'ordinaire du quotidien est une étape majeure de votre évolution car elle indique que vous savez faire taire votre ego. Ensuite, en troisième carte, j'ai tiré l'extase, l'anstase. Carte qui finalement s'associe très bien avec les cartes précédentes. Son message est le suivant. Ce que vos yeux voient, ce que votre âme ressent. L'extase est ressenti en soi mais est provoqué par un fait extérieur. Tandis que l'anstase, ressenti en soi également, est provoqué sans processus intellectuel ou émotionnel. C'est une béatitude intérieure. Alors comment rassembler les deux ? En faisant terre l'ego, en étant dans la reconnaissance de soi, en vivant chaque moment présent, en appréciant chaque chose, en se libérant d'attente et en s'affranchissant de besoin. Ressentir à la fois l'extase et l'anstase permet d'être dans la pleine réalisation de soi. Pourquoi ? Parce que à ces moments-là, vous êtes totalement conscient, conscient de ce que vous êtes, de ce que vous avez, vous appréciez chaque chose que vous voyez et chaque chose que vous accomplissez. Vous êtes aussi prêt à vous ouvrir à de nouvelles expériences, celles qui vous feront vraiment avancer. Il n'y a que dans le moment présent que l'on peut ressentir ces émotions. Alors que nous disent ces cartes pour résumer notre guidance de la semaine ? Eh bien, simplement vivez, appréciez, soyez dans l'ici et maintenant. Profitez de ce que vous avez, soyez dans la reconnaissance de tout cela. Ne vous focalisez plus sur ce qu'il vous manque, sur ce que vous voudriez, mais focalisez-vous plutôt sur ce qui est maintenant. Et voyez-y des opportunités, des choses à transformer. Parce que c'est en partant de ce que vous avez déjà que vous pourrez avancer et non pas en espérant toujours autre chose. Faites avec ce que vous avez, faites avec ce que vous êtes maintenant. Vous n'êtes pas ni plus ni moins capable que quelqu'un d'autre. Vous avez vos propres possibilités, vous avez vos propres différences et c'est dans cela que réside votre force. C'est dans cela qu'est votre altérité, en reconnaissant vos droits à être vous-même. Lâchez encore des masques. La suite viendra toute seule parce qu'en utilisant, en appréciant et en exploitant ce que vous avez et ce que vous êtes, et bien vous allez vous-même vous ouvrir des portes vers de nouvelles possibilités. Je vous souhaite une très belle semaine. Profitez bien de ce message. Essayez de faire cet exercice libératoire pour vous-même et entrer dans une transformation. A la semaine prochaine pour une autre guidance. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501